Voici deux autres exemples de résolution d'une équation simple à une variable. Pour cet exemple, nous avons 3x plus 20, le tout divisé par 5, qui est égal à 72 quarts. Nous avons ici deux fractions de chaque côté d'une égalité. Nous allons donc pouvoir effectuer le produit croisé. Nous avons, dans un premier temps, 3x plus 20 fois 4, ou 4 fois 3x plus 20, qui est égal à 5 fois 72. Maintenant que nous avons effectué le produit croisé, nous n'avons plus de fraction. Il est donc plus facile de trouver la valeur manquante. Du premier côté, nous aurons à effectuer la distributivité. Donc, 4 fois 3x et 4 fois 20. Donc, 12x plus 80. Et de l'autre côté, 5 fois 72, tout simplement, ce qui donne 360. À partir de là, nous avons 12x plus 80 égale 360. Et nous allons effectuer les opérations inverses pour trouver la valeur de notre inconnu. Donc, dans un premier temps, nous allons éliminer le plus 80 en le soustrayant de chacun des deux côtés. Du premier côté, nous aurons 12x. Et de l'autre côté, nous avons 280. Il reste maintenant à diviser par 12 de chaque côté. Et ici, nous constatons qu'il est impossible de diviser 280 par 12. Nous allons donc réduire la fraction. Le tout se divise par 4. Donc, nous obtenons 70 tiers. Nous pouvons valider notre réponse en remplaçant x par 70 tiers. Et nous obtenons bel et bien une égalité. Finalement, nous avons 5 fois 2y plus 12 divisé par 12 est égal à 30. Donc, de la même façon que précédemment, nous pouvons effectuer le produit croisé, puisque nous pouvons sous-entendre que 30 est sur 1. Et à ce moment, nous pouvons multiplier 12 fois 30 et 1 fois 5 fois 2y plus 12. Donc ici, je n'ai pas écrit la multiplication par 1, puisqu'elle ne change pas le résultat. Encore une fois, nous allons pouvoir faire la distributivité. Donc, 5 fois 2y donne 10y. Et 5 fois 12 donne 60. De deuxième côté, nous avons 12 fois 30 qui donne 360. À partir de là, nous pouvons soustraire 60 de chaque côté. Nous avons 10y égale 300. Et finalement, 10 fois y égale 300. Nous allons diviser par 10 pour obtenir y du premier côté. Et effectuer la même chose du second côté. Nous obtenons y égale 30. Donc, en remplaçant y par 30 dans notre équation de départ, nous obtiendrons bel et bien la bonne réponse. Merci!